bienvenue à tous donc aujourd'hui je vais vous montrer que le petit cicada de elon view distribué par pnj très souvent ce petit cicada donc qui est ce pilote généralement avec une application sur smartphone donc je vais vous montrer qu'on peut le piloter avec la radio du chimique birdie donc eh bien j'ai connecté comme j'ai fait pour le birdie en fait j'ai connecté la radio à l'application et au drone et puis ben apparemment bas tout se passe bien donc là je suis en je suis en cours de localisation donc j'attends la réception des satellites et puis ben on va décoller un petit peu on va voir si on arrive à faire des choses avec cette radio voilà donc là j'ai tous les satellites disponibles donc je vais regarder un petit peu si on arrive à décoller allez c'est parti décollage alors appuyons voilà donc pour décoller et ben on va le faire à la main voilà alors je vais voir si je peux faire une photo donc j'ai appuyé sur photo donc je ne sais pas je vais voir si je peux faire une vidéo donc j'ai l'air d'enregistrer voilà donc bien sûr je suis en vitesse maximale avec notre cicada puisque le ce drone est très très lent et il n'a pas beaucoup de rotation donc fait très attention et que la radio si un jour vous avez une radio de de chimique en fait de birdie mais bon ben ça fonctionne plutôt bien voilà donc le cicada n'est plus bridé avec son application en fait un petit vol au dessus du champ de maïs ah c'est dommage qu'on peut pas régler la vitesse quoi c'est voilà fait et donc il est voilà il est au maximum notre petit cicada c'est vraiment c'est vraiment dommage en fait alors est ce que je peux on va voir je vais aller un peu plus loin et puis je vais voir si le si les fonctions rth fonctionne en fait voilà donc je vais l'emmener là-bas je vais appuyer longuement sur le rth ben notre drone revient sans problème il se positionne il descend le rth fonctionne bon je vais l'arrêter voilà donc on voit que ça fonctionne parfaitement bon il n'est pas bien revenu à à son point de décollage mais peu importe alors maintenant je vais voir si la fonction follow me fonctionne avec le cicada puisque cette fonction est sur sur la radio mais elle fonctionne avec l'application donc c'est possible que ça ne marche pas je vais quand même essayer aller voilà alors voilà donc vous voyez là le follow me ne fonctionne pas ce n'est pas l'application du chimique birdie c'est bien une application de du cicada voilà par contre là je me suis mis en mode headless donc le mode headless ne fonctionne pas non plus voilà là je mets mon drone qui n'a pas mon drone n'a plus de tête donc je l'ai mis on va voir non quand je le fais avancer il avance bien comme d'habitude donc le mode headless ne fonctionne pas non plus donc en fait vous avez la fonction pilotage ce qui n'est pas si mal et puis photo vidéo bas ça fonctionne alors est-ce que je peux faire une photo tiens à pendant que je filme enregistrement en cours veuillez l'arrêter non je ne peux pas alors j'arrête la vidéo voilà je vais faire une jolie photo enfin joli voilà en théorie j'ai fait une photo voilà donc vous voyez que le drone est parfaitement pilotable avec cette radio certes il est très lent et la rotation est vraiment pas inexistante mais il est très très lent quoi mais ça fonctionne allez je vais remettre un petit coup de vidéo voilà je le fais monter la caméra du cicada est plutôt correcte je la préfère à celle du chimique en fait voilà un petit panorama puisque de toute façon là vous voyez vous voyez toujours le drone mais très peu donc je préfère vous mettre ce qu'il filme voilà je l'arrête parce que là je suis assez haut donc la télémétrie ne fonctionne pas non plus avec l'application cicada voilà je vais le faire descendre bon ben ça fonctionne c'est quand même pas mal bon ben ça fonctionne hein c'est quand même pas mal hein bon ben ça fonctionne hein c'est quand même pas mal hein je le fais descendre en spirale en fait voilà voilà donc il m'interpelle low battery donc eh bien voilà je vais je vais conclure là dessus voilà donc pour notre petit cicada et la radio du chimique donc qui sont parfaitement compatibles et donc eh ben là dessus moi je vous dis à bientôt et à une prochaine fois allez ciao